Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Qui n'a pas fait d'expérience que donner, c'est recevoir ? Qu'est-ce qui pousse les amoureux à se donner l'un à l'autre, sinon un bien plus grand, qui est celui de l'amour échangé, partagé, donné et reçu ? Qu'est-ce qui pousse les soldats à quitter leur famille, leur confort, sinon un bien plus grand, qui est celui de la paix de leur peuple ? Qu'est-ce qui pousse tous ces volontaires, dans des multiples associations d'entraide, d'accompagnement, de solidarité, sinon un bien plus grand, qui est le droit de toute personne humaine à pouvoir vivre dans la dignité ? Donner, c'est toujours quitter quelque chose. Se donner, c'est toujours quitter quelque chose ou quelqu'un. Attention, quitter ne veut pas dire abandonner, mais plutôt choisir un bien plus grand. Pour l'Évangile, ce bien plus grand, c'est Dieu lui-même. Jésus nous invite à aller jusqu'à cette rupture. Il invite à un acte de foi, à la confiance. Vous savez, ce moment où seul compte ma confiance en lui. On se souvient de ce qu'il a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Si Abraham accepte de tout quitter, c'est parce qu'il pose un acte de foi et croit en la promesse de Dieu, un bien plus grand. C'est ainsi que je peux comprendre que Dieu est le Dieu de la vie. C'est dans l'acceptation de tout quitter pour Dieu que j'apprends à aimer vraiment. Nous n'avons rien à perdre en suivant Jésus, bien au contraire, nous avons tout à gagner. Tout quitter pour le Seigneur, c'est tout gagner grâce à Lui. C'est découvrir que celles et ceux qui sont sur ma route, c'est Dieu qui me les a donnés à aimer. Un frère, une sœur, une mère, un père. Tout quitter pour le Seigneur, c'est apprendre à aimer par Lui, avec Lui et en Lui, car Lui seul est l'amour véritable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada